bienvenue chez ces mamans qui cuisinent j'espère que vous allez tous très bien et oui me revoilà à vous parler je vous ai fait un petit sondage hier et la majorité d'entre vous préfère quand je parle dans mes vidéos donc je m'exécute je vous retrouve aujourd'hui avec bien sûr une nouvelle recette et je voulais également vous demander si vous étiez intéressé par les vlogs voilà de temps en temps des vlogs bon plan des vlogs shopping etc également par des halls bon je suis pas très à l'aise par le fait de filmer à l'extérieur mais je vais essayer de sortir de ma zone de confort j'avais envie de vous partager aujourd'hui mes petits achats chez jiffy alors c'est parti je vous partage également un bon plan alors voilà ce que j'ai pris chez jiffy il ya ce fameux balai que je voulais prendre depuis super longtemps je sais pas si vous l'avez déjà vu dans des vidéos de ménage etc vous avez ce côté là pour frotter frotter le sol c'est en caoutchouc et vous avez ce côté là pour racler je vous montrerai un petit peu l'utilisation ça m'a l'air pas mal du tout quand on a besoin de faire un gros nettoyage de sol j'ai pris de l'eau de 8 cintres pour refaire un petit peu ma petite garde-robe ensuite ça c'est un petit voilage pour la chambre de ma fille puisque la dernière fois que j'en ai acheté j'avais acheté beaucoup trop con j'avais pris cette taille là j'avais pas remarqué qu'il ya des détails en fait et du coup voilà on va les changer je vous montrerai un petit peu l'ancien puis la différence avec un vrai voilage qui est assez long pour la fenêtre j'ai pris également mon petit péché mignon que je prends habituellement chez action et là du coup on en avait chez jiffy les prix également up cet égouttoir à vaisselle avec plateau important en fait moi j'en ai un mais qui n'a pas de plateau ce qui fait que l'eau ensuite elle va sur le côté ou voilà elle retombe dans le dans le dans l'évier mais mais un peu parfois aussi aller sur le plan de travail donc je trouve ça super d'avoir un petit plateau et puis voilà je vous montrerai mon ancien également mais voilà je trouve ça pas mal et l'avantage qu'il y avait là en ce moment chez jiffy avec la carte jiffy bien sûr c'est que vous gagnez le 50% en fait de votre du montant de votre achat vous le gagnez en bon d'achat valable jusqu'au 24 décembre je crois donc ce qui fait que là par exemple j'en ai eu au total pour 26 euros j'ai gagné 13 euros en bon d'achat à réutiliser dans la même boutique avant avant le 24 décembre donc voilà je trouve ça pas mal donc j'y retournerai pour pour reprendre quelques petites choses que j'avais pas envie de prendre aujourd'hui pour le midi j'ai donc pris chez le traiteur asiatique qui se trouve à l'intérieur du leclerc que je crois souvent bon je trouve que les prix sont un petit peu élevés mais en fin de compte franchement c'était très très bon très frais le saint mauret saint mauret saumon c'était un vrai délice la salade de choux aussi donc franchement j'hésiterai pas à goûter de nouvelles choses de là bas et c'est parti pour la recette du jour d'ailleurs je vous dirais d'aller directement à la quatrième minute pour les personnes qui sont intéressés uniquement par la recette et n'hésitez pas à me dire en dessous ainsi si ce genre de vidéo vous plaît ou pas alors pour commencer pour préparer ce moelleux aux pommes on va faire fondre notre beurre afin qu'ils refroidissent qui est temps de refroidir etc ensuite nous allons battre trois oeufs dans un saladier on ajoute le sucre et on bat à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux on ajoute ensuite le beurre fondu qui a refroidi évidemment pour éviter de cuire les oeufs on mélange à nouveau et ensuite on ajoute un yaourt nature alors moi c'est un yaourt nature sucré du coup au niveau du sucre j'ai réduit légèrement si vous utilisez un yaourt nature nature n'hésitez pas à ajouter à peu près 20 g de sucre on ajoute ensuite la levure chimique on mélange à nouveau et enfin nous allons ajouter la farine que nous allons tamiser donc on va l'ajouter en deux fois pour pour ce pour nous faciliter la tâche on la tamise bien pour éviter d'avoir des grumeaux et pour avoir une pâte bien lisse et on mélange à nouveau on va avoir un beau mélange bien onctueux d'ailleurs le choix du yaourt est très important éviter les yaourts qui sont trop liquides prenez plutôt un yaourt bien ferme afin d'avoir une pâte onctueuse et qui sera bien moelleuse à la cuisson on s'occupe à présent de nos pommes donc j'ai mis des pommes à l'intérieur de la page j'ai utilisé deux pommes et à l'extérieur en déco j'ai utilisé trois pommes une fois que vos pommes sont épluchés voulait découper en petits morceaux donc ne faites pas de morceaux trop gros un pour pour les pommes que vous mettez dans la pâte afin qu'ils ne retombent pas dans le fond du plat on les ajoute à la pâte et on mélange à nouveau verser votre pâte dans le moule de votre choix moi c'est un moule en silicone guide de marne pas besoin de beurrer ou fariné n'hésitez pas à fariner si ce n'est pas votre cas je lis un petit peu le dessus du gâteau afin d'y déposer mes petits quartiers de pommes donc c'est des quartiers très très fins j'essaie de faire un petit effet tarte aux pommes vous pouvez les déposer comme vous le voulez bien sûr on peut à présent enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes n'hésitez pas à vérifier au bout de 25 minutes vers la fin de la cuisson de votre gâteau on va faire chauffer de la confiture d'abricots qui va nous servir à faire briller notre gâteau vous savez cet effet que vous avez sur les tartes aux pommes en boulangerie ou sur les flancs pâtissiers etc ça va donner également un petit peu de couleurs plus plus orangé à votre gâteau et c'est très joli et puis ça sucre un petit peu aussi j'ai utilisé à peine deux cuillères à soupe de confiture d'abricots utiliser plutôt une confiture bien liquide éviter les confitures qui contiennent des morceaux ça donnera un effet beaucoup moins lisse enfin voilà vaut mieux avoir vraiment le côté lisse et brillant de votre gâteau plutôt qu'avoir des morceaux dessus allez c'est l'heure du goûter et de la dégustation on fait couler un bon petit café ou un thé comme vous le souhaitez et on va passer à la découpe et surtout à la dégustation donc il est vraiment super bon très moelleux ça me rappelle un petit peu la texture et le goût du quatre quarts vu la quantité de beurre ça ne m'étonne pas les pommes sont vraiment bien fondante vraiment n'hésitez pas à tester cette recette comme vous pouvez le voir c'est vraiment très rapide à préparer et franchement c'est un délice c'est vraiment un classique mais super bon mes enfants mes enfants préfèrent vraiment quand je fais des gâteaux classiques plutôt que des choses un petit peu plus farfelues et moi ça me va écoutez c'est très rapide à préparer donc tant mieux je vous préviens vous n'arriverez sûrement pas à vous arrêter à une seule part mais c'est pas grave profitez faites vous du bien c'est toujours mieux que d'aller acheter un gâteau industriel dans lequel on a je ne sais combien de produits chimiques donc n'hésitez pas à tester la recette n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos gâteaux lorsque vous testerez la recette j'attends vos photos avec beaucoup d'impatience la liste des ingrédients arrive tout de suite et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous remercie